Alors, mes ingrédients pour faire un bon livre, c'est pas mal de curiosité, une bonne dose d'imagination et beaucoup de plaisir. La recette d'un livre, ça n'existe pas. En fait, il y a à chaque fois une recette différente. Chaque nouveau livre, c'est comme si on inventait totalement un nouveau gâteau. Il faut quand même bien préparer avant, il faut parfois se documenter. C'est pour ça qu'il faut être curieux. Et il faut avoir de l'imagination, c'est-à-dire des petites idées qui se promènent dans la tête et puis les attraper avec un filet à papillons. Et avec ces idées, on va pouvoir avoir le démarrage d'un livre. Et il faut du plaisir, évidemment, parce qu'on veut que le lecteur en ait aussi quand il va lire le livre et quand il va regarder les images. Eh bien, je passe du temps à chercher la mise en page, les dessins, la façon dont ils vont se présenter. Et ça donne par exemple, voilà ce qu'on appelle une esquisse, un premier essai. En voilà une seconde qui se précise un petit peu plus. Et puis là, je m'aperçois que non, c'est trop blanc. J'ai besoin d'une ambiance un petit peu plus sombre et j'ai besoin de plus de détails. Et donc, je vais arriver progressivement au dessin où on est presque à la nuit tombée, où on commence à voir les personnages, des corbeaux qui se promènent dans la neige, etc. Donc tout ça, c'est du travail. C'est pas simplement de l'imagination, c'est comment progressivement le dessin se fabrique. Alors naturellement, il y a les ingrédients, mais ça n'est pas suffisant. C'est comme dans une cuisine, il y a aussi des ustensiles. Donc moi, je travaille dans un atelier, dans mon atelier. Et là, j'ai, à la place d'avoir des casseroles ou des poêles, j'ai un ordinateur. J'ai des tubes de couleurs, j'ai des petits pots d'encre, j'ai des pinceaux, j'ai des plumes, j'ai du papier. Et c'est avec tous ces petits éléments qui sont autour de moi que j'essaie de fabriquer à chaque fois une nouvelle recette de cuisine. J'ai des pinceaux, j'ai des pinceaux, j'ai des pinceaux.